Bonsoir et bienvenue à tous dans ce webinaire organisé par l'Union des familles laïques au seuil de la saison estivale et des vacances et par le pôle questions sociales et familiales de notre association nationale dont je suis le co-animateur avec le nom que vous voyez s'afficher en dessous en même temps que je suis d'ailleurs administrateur de l'UFAL national Alors nous vous proposons ce soir un débat sur l'hôpital et le système hospitalier français intitulé « De quoi le coronavirus est-il le symptôme ? » Alors pourquoi ce choix ? D'abord parce que l'hôpital joue en France un rôle central en matière sanitaire ça paraît une évidence mais aussi un rôle économique et politique tout à fait particulier en comparaison de bien d'autres pays L'hôpital c'est plus de 3000 établissements 3100 établissements de soins à peu près 50% de la consommation de soins et de biens médicaux qui elle-même représente environ 200 milliards d'euros à peu près en France soit 12% du PIB c'est-à-dire l'un des plus hauts taux de l'OCDE et des pays développés après les États-Unis et la Suisse et devant l'Allemagne et la Suède pour donner quelques exemples Et puis on sait également que l'hôpital c'est souvent le plus gros employeur local donc il a un rôle je dirais social de premier plan Vous avez tous à l'esprit comme moi ces images et ces interpellations régulières qui nous assaillent dès lors que la crise sanitaire vient donner à l'hôpital une place encore plus incontournable dans l'actualité quand déjà auparavant des instantanés comme la réduction drastique des lits je crois qu'on peut parler de moins 69 000 entre 2003 et 2017 par exemple la difficulté de déployer ce qui reste par manque de personnel compétent ou adapté notamment dans les services de réanimation d'autres instantanées comme la saturation des urgences la déperdition des compétences, la fuite des cerveaux avec le départ des personnels qualifiés comme les chefs de service, les infirmières et les soignants techniques qui sont de plus en plus récupérés par le secteur privé donc des démissions, des départs, des malades alignés dans les couloirs de la violence aussi avec la saturation des urgences et de la violence souvent parmi les patients les patients impatients ou les patients difficiles à gérer tout ça ce sont autant de raisons non seulement de faire le point sur ce qui n'est pas encore le sortir de la crise pas tout à fait mais on peut peut-être l'espérer et de se demander jusqu'où l'hôpital pourra résister aux politiques que lui administrent les pouvoirs publics et aux contraintes sociales qui lui sont sociales et budgétaires d'ailleurs auxquelles il est soumis vous êtes nombreux ce soir et nous vous remercions d'avoir choisi de suivre cette animation de l'UFAL national et de son pôle QSF, questions sociales et familiales alors je voudrais dire à ceux qui ne sont pas membres de l'UFAL que je leur souhaite tout particulièrement la bienvenue et qu'ils ont bien évidemment tout loisir de venir s'inscrire et nous rejoindre en adhérant à l'association en leur disant que nous sommes une association familiale et l'une des associations agréées membres de l'Union nationale des associations familiales nous avons donc en d'autres termes pignon sur rue et nous sommes entendus et parfois écoutés par le représentant du monde des familles en tous les cas nous tenons à faire valoir notre sensibilité particulière en matière de laïcité et en matière de conception républicaine et sociale de la société et c'est à ce titre que nous nous exprimons volontiers dans le cadre des grands débats de société qui animent l'espace politique et que nous sommes également, nous avons le privilège d'être régulièrement consultés que ce soit par les pouvoirs publics ou les assemblées parlementaires et notamment les commissions qui réfléchissent à des sujets d'actualité je pense à la bioéthique, à la laïcité pour prendre des exemples les plus récents enfin à ceux qui sont déjà membres de notre organisation donc je dirais tout simplement que la présente initiative, ce webinaire illustre à la fois la volonté d'animer différemment les questions sociales et familiales au sein de notre organisation dans le droit fil des décisions qui ont été prises par la dernière assemblée générale et de façon plus générale d'associer donc la base de militantes de nos UFAL qui sont nombreuses, les UFAL locales puisque nous sommes présents dans à peu près deux tiers des départements français et ultramarins avec les instances nationales, nos experts et nos spécialistes dont vous avez un représentant ici ce soir avec nous il s'agit d'Olivier Nobile qui va nous tenir quelques propos liminaires sur cette crise de l'hôpital public ou de l'hôpital et du système hôpitalien en général je rappelle le titre de quoi le coronavirus est-il le symptôme et je rappelle que nous aurons la possibilité bien évidemment d'écouter et de prendre vos questions donc n'hésitez pas à les inscrire dans l'espace de discussion et nous organiserons bien évidemment un échange aussi nourri vous aurez tout loisir d'interroger Olivier dès qu'il aura terminé je lui laisse la parole à toi Olivier merci beaucoup Jacques merci à tous d'être présents pour ce premier webinaire sur les questions de santé qui devrait initier un ensemble de séquences un peu d'échanges de formations, d'informations ouvertes au public et aussi plus spécifiquement à nos représentants d'usagers des établissements de santé car l'union des familles laïques je le précise également donc est agréée par le ministère de la santé en qualité d'association représentante un des usagers du système de santé et donc nous avons une certaine légitimité en la matière pour pouvoir nous exprimer sur des questions absolument essentielles que sont les questions de santé les questions hospitalières les questions d'accès aux soins et de défense de l'ensemble des usagers de notre système de santé alors je suis donc Olivier Nobile donc je suis délégué national aux questions sociales de l'UFAL et donc à titre personnel je suis dans le civil entre guillemets je suis un agent de direction de la sécurité sociale je suis en fait d'enseignement au droit social à Sciences Po à Strasbourg en l'occurrence et par ailleurs membre du bureau national de l'UFAL quand il s'est agi effectivement de lancer ce premier webinaire il fallait trouver un titre qui soit relativement évocateur du propos et l'idée était de dire que la crise pandémique que nous traversons maintenant depuis plus de 18 mois a été à la fois un événement de portée mondiale un événement qui a absolument ébranlé tout le monde occidental et en particulier la France par l'ampleur de la propagation et des conséquences sociales et sanitaires bien sûr de cette pandémie mais que si l'on regarde d'un peu plus près le coronavirus et cette pandémie est en réalité le symptôme d'un mal beaucoup plus profond et un mal qui n'a finalement que très peu à voir avec des enjeux strictos s'insu de pandémie ou des enjeux de nature strictement sanitaire il s'agit effectivement d'une crise de nature vraiment politique de notre système de notre système de soins de notre système de santé et de notre système hospitalier et que du coup le coronavirus la pandémie mondiale du coronavirus a finalement été un révélateur d'un mal extrêmement plus faux qui est lié quand même à des choix politiques mis en œuvre sans discontinuer depuis à peu près une trentaine d'années sans remonter très loin rappelons qu'en 2000 en l'an 2000 l'Organisation mondiale de la santé disait de la France qu'elle avait le meilleur système de santé au monde de par sa performance intrinsèque mais également de par son accessibilité 20 ans plus tard la France aurait chuté à peu près à la dixième place ça reste honorable mais c'est quand même nettement nettement plus faible que ce que nous avions connu par le passé et ce n'est pas totalement un hasard c'est pas du tout un hasard puisque concrètement c'est ce que on va essayer de démontrer l'hôpital public s'inscrit dans une transformation d'ensemble alors de nature vraiment politique qui a été initiée à partir des années 80 et qui a voulu globalement substituer un certain nombre de conceptions que je définirais de gestionnaire à des conceptions strictement liées au tenu d'un service public hospitalier performant en d'autres termes il fallait transformer l'hôpital en hôpital contreprise alors avant d'arriver à cette conclusion là j'aimerais quand même revenir un an en arrière un petit peu pour rappeler quelques éléments qu'on a un peu tendance à oublier parce que nous avons vécu cette pandémie avec énormément pour certains de sidérations beaucoup de souffrances et ce n'est pas fini mais j'aimerais quand même rappeler que le risque pandémique n'est pas un risque qui a démarré en 2020 ou en 2019 avec l'arrivée du coronavirus ça faisait des décennies que de nombreux scientifiques et de nombreux experts de santé publique alertaient les gouvernements sur l'éminence d'une crise pandémique notamment en provenance des pays asiatiques alors en cause beaucoup d'éléments ont tenu en avant la destruction des écosystèmes la déclatation les marchés d'aliments sauvages ou encore la taille gigantesque des élevages etc autant de facteurs qui sont propices à la transmission à l'homme de nouveaux agents pathogènes en particulier qui est issu du monde animal mais il y a surtout un phénomène qui est un accélérateur des éléments pandémiques des facteurs pandémiques c'est bien sûr l'hyperconcentration humaine en milieu urbain couplée à une hypermobilité des biens et des personnes alors il y avait eu des alertes précédentes rappelons que nous l'avons connu le SRAS en 2003 Ebola dans les pays africains la grippe de guerre et surtout la grippe achandien contre laquelle la ministre de la santé de l'époque Roselyne Bachelot avait noté la France d'un arsenal sanitaire très impressionnant je me souviens des millions de doses de vaccins des milliers de tonnes de masques malheureusement la poule calme s'annonce ne s'est pas produite et la ministre fut d'ailleurs la risée pour avoir quitté nous inutilement malgré cela lorsque l'épidémie se déclare fin 2019 les gouvernements de la plupart des pays affichent au démarrage une sérénité qui est assez déconcertante surtout si on la met en perspective avec la rigueur des mesures de santé publiques qui ont été mises en place dans les pays du sud-est asiatiques et par contre on est frappé par la rapidité de progression d'une épidémie ou de ce qu'on puisse emprunter au Chine alors dans un premier temps vous vous rappellerez tous on allait minimiser bien sûr la portée de cette épidémie vous vous rappellerez peut-être les propos initiaux de la ministre de la santé de l'époque Agnès Buzyn qui pensait que le risque de propagation sur le centre national était infime quand on ne parlait pas de grippettes dans les médias etc etc et puis bon progressivement nous avons pris conscience de la rapidité de propagation du virus donc de SARS-CoV-2 donc de la Covid qu'on va appeler le Covid-19 par la suite et surtout on va découvrir que la France n'est absolument pas préparée pour faire face à une épidémie de cette nature vous vous rappellerez qu'il y a eu dans un premier temps une pénurie de gérardes d'alcooliques un stock de masques chirurgicaux des hôpitaux qui étaient absolument faméliques les masques FFP2 qui étaient plus protecteurs totalement existants et surtout on comprend que l'appareil productif français est absolument incapable de produire des biens des fournitures et des médicaments vitaux pour faire face à la crise et cela n'est pas dû au hasard c'est le fruit d'une suite ininterrompue de mesures politiques qui ont été totalement hasardeuses et qui ne datent pas du mandat d'Emmanuel Matin il faut se rappeler que deux ministres sous dans deux quinquennats précédents donc Xavier Bertrand et Marisol Torel ont décidé de mettre fin au stock des stratégies de masques chirurgicaux entre 2011 et 2013 et de reporter la responsabilité de l'acquisition à l'époque des masques et deux sur les employés il a été considéré que la capacité productive chinoise était suffisamment amène de pouvoir régler les problématiques d'approvisionnement l'alerte est lancée donc malgré tout dès 2015 dans un rapport sénatorial sur la situation catastrophique du stock stratégique et là la décision au lieu de prendre la mesure de la situation la décision politique est assez édifiante elle consiste à supprimer ni plus ni moins en 2016 les prusses c'est-à-dire l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires les prusses a été dissous en 2016 or c'était vraiment l'établissement qui était chargé de toute la planification du stock sanitaire et qui disposait par ailleurs d'une expérience et d'une force de logistique qui était totalement impréparable début 2019 un nouveau rapport de santé publique interpelle le gouvernement sur le risque pandémique et l'alerte sur la nécessité également de reconstituer le stock stratégique le gouvernement était donc prévenu et n'a rien fait pas davantage d'ailleurs pour doter la France en vue de capacité de tests massifs sur la population et lorsque les laboratoires vétérinaires ont même proposé à un moment donné de faire de proposer leur aide pour permettre la réalisation de 150 tests les pouvoirs publics ont proposé une fin de nos recevoir pour d'obscures raisons juridiques alors c'est ensuite et ensuite après avoir minimisé après avoir expliqué que les masques ne servent à rien nous sommes entrés dans une phase de confinement qui a duré plusieurs mois pour la première vague puis encore un deuxième confinement suivi de gros gros cheux et nous sommes encore aujourd'hui en juillet 2021 concrètement confrontés à une épidémie alors on a pensé effectivement révolu du fait d'une propagation de la développement de la vaccination mais qui risque malheureusement de nous réserver un certain nombre de encore de mauvaises surprises je pense dans les mois qui viennent alors rappelons également que pendant la crise sanitaire singulièrement pendant le premier confinement alors qui avait été marqué selon nous des comptes quotidiens des victimes de 19 et on a commencé à découvrir l'abnégation du personnel soigné médecin infirmier aide-soignant grand gardier qui était clairement placé en première ligne de gestion de l'épidémie on découvre le dévouement de ces milliers d'hommes et de femmes et la population s'est adonné si on se souvient à un rituel improvisé d'applaudissements aux fenêtres tous les soirs à 20 heures pour saluer leur courage les soignants sont drapés de qualité héroïque que les gouvernements soulignent à chacune de ces allocutions mais si on y regarde de plus près la déroïsation des soignants a surtout été une fable qui a servi à dépolitiser les conditions objectives d'exercice professionnel de ces soignants pour mieux les enfermer dans une posture qui était en définitive intonible parce que héroïser les soignants drapés je dirais faire passer je dirais les soignants et les participants de notre système de santé les faire passer pour des héros c'est en gros leur faire leur donner leur attribuer des facultés physiques morales et psychologiques qui sont supérieures à la normale et qui assumeraient leur mission de vie sans rien attendre en retour dans une sorte de gestes sacrificiels il faut savoir que le héros ne s'abaisse pas de l'aide des moyens supplémentaires ou tout simplement des horaires de travail décent et surtout encore moins de demander des moyens ou vulgairement des soignants ils peuvent bien d'ailleurs se fabriquer des blouses de fortune avec des sacs nouvelles ou des voies de zévernage faits absolument réels qui se sont produits et qui ont été observés pendant toute la première vague épidémique et en fait on a oublié que les professionnels de santé sont des femmes et des hommes qui ont craint et qui craignent aujourd'hui pour leur vie et qui ont embrassé leur métier non pas par sens du sacrifice mais véritablement par vocation et combien des applaudisseurs de fenêtres en 20 heures dont j'ai fait partie accessoirement donc ont malgré tout détourné le regard lorsque les matraques se sont abattues quelques semaines plus tôt sur le personnel urgentiste en grève ou quelques mois plus tard quand les mêmes soignants héroïsés un jour ont demandé et ont revendiqué des conditions de travail digne alors si la situation a été dure dans les hôpitaux elle a été critique dans les EHPAD qui se sont dévoilés clairement comme les vecteurs d'une maltraitance institutionnalisée des personnes végées dans notre pays alors on ne va pas rentrer dans le détail mais les directions d'EHPAD notamment la première vague épidémique dont je pense véritablement qu'on a minimisé l'impact et notamment la mortalité dans cette première phase qui date de mars à mai 2020 les directions d'EHPAD ont imposé littéralement aux soignants porteurs de symptômes de venir travailler en contact des usagers ce qui s'est traduit par l'apparition de clusters absolument incouventables avec des moyens absolument ridicules pour pouvoir mettre en œuvre un semblant je dirais de sécurité sanitaire et des usagers et des soignants pourtant je rappellerai que les EHPAD sont des établissements qui pour certains d'entre eux sont particulièrement rentables je rappelle que le leader français des EHPAD privés Corian s'est apprêté à verser plus de 55 millions d'euros de dividendes en 2020 en pleine épidémie avant de faire une machine arrière face au tollé provoqué par une telle obscénité son concurrent Orpea n'a qu'à fait mieux juste avant l'épidémie il a vendu pour près de 500 millions d'euros d'actions fin janvier comme l'a signalé d'ailleurs le canard enchaîné certains ont peut-être vu d'ailleurs une vidéo lunaire pour ceux qui regardent BFM TV BFM Business qui conseillait vivement l'achat d'actions du groupe Corian parce que la chute des actions du groupe allait laisser entrevoir aux investisseurs des promesses de plus-vain voilà effectivement ce que nous avons découvert collectivement en tant que simple citoyen en tant que usager potentiel en tant qu'usager de notre système de santé et une question qui se pose est-ce vraiment le coronavirus qui a été à l'origine de cette crise épouvantable qui d'ailleurs n'est pas finie ou était-elle finalement le symptôme d'un mal beaucoup plus profond et là il convient de se poser une question simple comment on s'est mieux arrivé et là il est nécessaire pour moi de remonter quand même bien plus loin déjà plus avant effectivement dans le temps et essayer de rappeler quelques éléments on va dire historiques de la structuration et du développement de notre système de santé alors notre système de santé a entretenu pendant longtemps un rapport très ambigu à l'hôpital pour cause nous avons un système historiquement un système de soins qui est organisé autour d'une approche très curative et qui demeure encore aujourd'hui axée sur la figure centrale du médecin libéral tant en ville qu'à l'hôpital un auteur qui a écrit un article très intéressant qui s'appelle Marc L'Oriol dans les années 2000 qui a écrit un article je conseille qui s'appelle IG qu'on peut panasser avec un article de 2003 nous apporte quand même un éclairage historique extrêmement intéressant notamment en rappelant que dès les premières lois permettant un accès aux soins un accès socialisé aux soins les syndicats de médecins libéraux se sont montrés très soucieux de défendre leurs intérêts financiers et leur autonomie face aux organismes payeurs autrement dit les organismes qui allaient devenir ultérieurement l'assurance maladie et la sécurité sociale alors différentes formes de protection sociale se mettent en œuvre dès la troisième république et qui apporte un avantage qui comporte un avantage pardon c'est celui d'apporter une clientèle nouvelle et solvable aux praticiens singulièrement en province et donc ça permet à certains de pouvoir bénéficier d'une nouvelle clientèle mais cela comporte malgré tout un gros inconvénient c'est que cette organisation socialisée de l'accès aux soins porte un risque c'est celui bien sûr d'un contrôle des tarifs et des pratiques médicales qui refusent singulièrement les médecins des grandes villes qui eux avaient une habitude c'est appliquer des tarifs élevés à une patientèle aisée si l'on avance un petit peu dans le temps donc au lendemain de la première guerre il y a plusieurs lois qui se mettent en place et qui vont imposer notamment pour certaines catégories de la population on va dire les prémices d'une prise en charge gratuite en tout cas à coût extrêmement réduit de la santé et qui va d'une certaine manière limiter aussi le libre choix du praticien auquel sont très attachés les praticiens libéraux mais les syndicats de médecins libéraux de l'époque dès les années 20 vont faire un intense lobbying pour essayer de limiter autant faire ce peu la régulation de la médecine libérale en France et un syndicat qui est devenu et qui existe toujours qui s'appelle aujourd'hui la CSMF qui s'appelait à l'époque la FNMF parvient à faire noter en 1927 une loi très importante qui va graver dans le marbre cette principe clé de la médecine libérale qui existe toujours parmi ceux-ci il faut citer un certain nombre de principes qui demeurent que sont notamment la liberté d'installation le paiement à l'acte et notamment le libre choix du praticien ainsi que le libre choix effectivement des solutions thérapeutiques proposées par le praticien ces sept principes sont toujours à l'oeuvre et fondent clairement la spécificité typiquement française d'une pratique libérale de la médecine qui n'a pas d'équivalent en dehors des frontières et les syndicats de médecins libéraux dès les années 20 donc c'est avant la seconde guerre mondiale c'est dans l'entre-deux-guerres vont parvenir à faire durablement obstacle à toute tentative de conventionnement des praticiens avec une caisse d'assurance sociale donc les ancêtres de l'assurance maladie alors on a souvent tendance à penser que la France a un système extrêmement socialisé proche du socialisme d'état en matière de santé c'est pas du tout le cas on a un système extrêmement libéral beaucoup plus libéral en ce qui concerne l'organisation des soins notamment des soins de ville que nos voisins du Royaume-Uni qui ont fait dans le même temps le choix littéral d'une salarisation des médecins c'est-à-dire qu'on met en place une médecine salariée sans libre choix du praticien à l'inverse en France les syndicats de médecins inquiets de devoir subir aussi une concurrence gratuite donc vont faire obstacle aussi au développement de toute une série d'opérateurs de santé publique ils vont faire notamment obstacle au développement d'une véritable médecine du travail ainsi qu'aux médecins scolaires ainsi qu'aux médecins de protection maternelle et infantile puisque dans notre pays et c'est encore le cas aujourd'hui ces trois catégories de médecins ne disposent pas par exemple d'un droit de prescription ce qui démontre bien le souhait d'empêcher si vous voulez que se développent des modalités d'exercice de la médecine de ville qui sortent de la logique de cabinet ce qu'on appelait le colloque singulier c'est-à-dire la relation d'un patient un praticien libéral en cabinet avec un paiement à l'acte donc du coup nous avons un système français qui s'est structuré autour de la figure centrale du médecin libéral mais également dans une approche qui va être fondamentalement curative de telle sorte que les praticiens généralistes ou les praticiens de santé publique sont totalement marginalisés singulièrement en faculté de médecine et ils vont occuper ce qui est toujours le cas aujourd'hui une position sociale subalterne dans la hiérarchie médicale qui est marquée par une hyper spécialisation donc nous voyons effectivement comment le système de santé français s'est structuré autour d'une figure très importante et très imposante du médecin libéral soutenu en ce sens par des syndicats de médecins totalement hostiles à toute forme d'organisation et de socialisation de l'accès au soin dans ce contexte l'hôpital va devoir se positionner sur un créneau totalement spécifique ça va être celui de la forte technicité rappelons que les hôpitaux donc les centres hospitaliers au début du XXe siècle ne sont réservés qu'aux seuls bénéficiaires de ce qu'on appelait à l'époque l'aide médicale gratuite autrement dit les indigents c'est-à-dire les personnes qui ne pouvaient pas avoir accès précisément à la santé faute effectivement de moyens financiers suffisants d'ailleurs l'héritage de ce caractère on va dire entre guillemets social d'assistance de l'hôpital existe toujours dans une dénomination quand on parle des hôpitaux de Paris ou des hôpitaux de Marseille on parle de l'APHP ou de l'APHM cet acronyme veut dire quoi assistance publique hôpitaux de Paris assistance publique hôpitaux de Marseille le A pour assistance signifiait effectivement au démarrage qu'il s'agissait de réserver l'hôpital à la seule prise en charge des personnes les plus pauvres et les plus fragiles mais à partir du XXe siècle un autre phénomène va intervenir c'est celui du développement du progrès médical et notamment du développement de la lutte contre le cancer à partir des années 50 un petit peu avant on commence à disposer de véritables thérapeutiques qui permettent de lutter contre le cancer et de le guérir dans un certain nombre de cas mais ça implique l'acquisition de matériel très lourd et très coûteux que seuls les plus gros hôpitaux des plus grandes villes sont en mesure d'acquérir alors dans ce contexte les petites cliniques privées généralement tenues par des médecins d'ailleurs libéraux ne peuvent pas rivaliser et les centres hospitaliers des grandes agglomérations vont pouvoir notamment acquérir tout le matériel fondé notamment sur la radiothérapie qui implique des investissements très longs et c'est dans ce temps que dans les années 40 que les hôpitaux du coup disposant d'une forme de monopole de traitement pour le cancer vont tenter d'accueillir une patientèle plus large que les seuls indigents et là nouveau lobbying intense et il faudra attendre en réalité 1941 sous Vichy pour que l'hôpital soit ouvert à tous les patients et il faudra surtout attendre l'après-guerre 1958 pour que les études médicales soient réformées et que soient créées les centres hospitaliers et universitaires et c'est cette loi de 1958 qui va véritablement être le point de départ d'une réforme structurelle de l'hôpital avec pour la première fois des chefs de service qui deviennent des médecins salariés à plein temps et qui sont tenus pour la première fois de participer aux activités de recherche et d'enseignement alors non sans mal parce que les mandarins hospitaliers qui occupaient une place centrale à l'hôpital qui sont des médecins cliniciens qui exercent à la fois à l'hôpital et en cabinet sont majoritairement hostiles à cette réforme et c'est comme ça qu'en 1958 la grande réforme de Bré va achopper sur une contrainte c'est-à-dire que les mandarins hospitaliers vont obtenir la possibilité de maintenir des lits privés au sein de l'hôpital ce qui fait que l'on va avoir au sein de l'hôpital public finalement une activité libérale qui existe toujours Néanmoins à partir de cette date de cette grande réforme de 1958 le paysage de notre système de soins français se dessine dans un contexte qui est marqué rappelons-le par une forte croissance économique mais surtout une progression historique d'un nouvel opérateur crucial que nous défendons corps et âme qui est la sécurité sociale et dans ce contexte l'hôpital va devenir progressivement le centre de gravité d'un système de santé et l'hôpital va se spécialiser progressivement sur des activités de recherche et sur des activités de prise en charge des pathologies les plus complexes tandis que on va trouver un compromis en laissant au médecin libéral une fonction finalement d'être le garant du droit des patients et de ce qu'on appelle la bonne qualité du colloque singulier c'est-à-dire de la relation bilatérale entre un patient et un médecin donc en gros le paysage de notre système de santé va se structurer autour d'un hôpital porteur enfin dépositaire je veux dire d'une mission de plus en plus large de prise en charge des pathologies les plus lourdes marquée par nécessitant je veux dire un plateau technique extrêmement développé tandis que nous continuerons à avoir une médecine libérale toujours régie par les principes de 1927 qui seront repris ultérieurement d'ailleurs qui garantissent une certaine je dirais qui donnent une caractéristique finalement très libérale au sens profession libérale de la médecine alors il faut quand même rappeler qu'en 1945 un événement majeur a modifié singulièrement la donne je l'ai expliqué c'est la création de la sécurité sociale ou plutôt du régime général de sécurité sociale je ne vais pas entrer dans le détail puisque c'est des sujets sur lesquels je pourrais également parler des heures ce n'est pas le sujet de ce webinaire néanmoins on ne peut pas complètement déconnecter la progression et le développement de l'hôpital public de cet événement majeur qui a permis de créer un régime unique de sécurité sociale pour l'ensemble des salariés du pays donc il y aurait fort à dire sur les circonstances historiques de la mise en œuvre de ce joyau social j'en invite tous les participants à se référer à certaines vidéos ou articles effectivement qui sont présents sur le site de l'UFAL ou qui sont lecteurs assidus d'UFAL Info mais en tout cas effectivement il ne faut pas du tout croire que la sécurité sociale s'est mise en place dans un état dans une situation de concorde universel et d'absolu consensus entre gaullistes et communistes non ça a été le théâtre d'un affrontement idéologique extrêmement marqué et qui a opposé pour ainsi dire les gaullistes aux communistes du Parti communiste français et notamment au premier ministre du travail de l'après-guerre qui s'appelle Ambroise Croisard dont nous avons fêté récemment les 100 ans de la naissance alors dans ce contexte pardon de la création de la sécurité sociale il faut bien comprendre qu'il y a eu des enjeux extrêmement violents notamment sur la place et l'ampleur la place qu'allait occuper la sécurité sociale en matière de prise en charge de la santé de notre pays et il faut le dire en 1945 tout reste à construire car les pouvoirs publics assez hostiles au développement d'une institution sociale comme la Sécu qui en fait est pensée initialement comme le lieu d'exercice d'une démocratie sociale où la CGT notamment va jouer un rôle politique majeur les hauts fonctionnaires et les pouvoirs publics d'une manière générale vont garder la main sur les taux de cotisation sociale qui financent le système et garantir des plafonds notamment de cotisation relativement bas ça peut sembler technique mais en gros pendant des décennies on va tarir les recettes de l'assurance maladie et de la sécurité sociale de telle sorte que jusque dans les années 60 le niveau des prestations sociales va progresser très lentement et cela va attiser le mécontentement des assurés sociaux en laissant d'ailleurs se construire des campagnes de presse souvent haineuses qui imputent donc aux gestionnaires ouvriers disons le tout net donc aux administrateurs de la CGT les conséquences d'une pénurie que les pouvoirs publics pourtant organisent de toutes pièces et il faut quand même rappeler qu'en 1945 avec la complicité des syndicats de médecins qui refusent toute convention avec le régime général le gouvernement décide du non-remboursement des soins ambulatoires par l'application de ce qu'on va appeler un tarif d'autorité grosso modo un tarif de remboursement des soins qui est sans rapport avec le coût réel des soins si bien que les taux de remboursement jusque dans les années 60 voire 70 demeurent très partiels et ne permettent pas véritablement une amélioration de l'accès aux soins de la population alors il faudra attendre le retour de de Gaulle au pouvoir donc 1958 et surtout que de Gaulle mette en oeuvre sa grande réforme structurelle de la sécurité sociale de 1967 qui n'est rien d'autre qu'une revanche du général de Gaulle sur le projet que portaient les communistes à Ambrose Crois-Homme en 1947 donc qu'est-ce qu'il fait en 1967 il met fin aux élections sociales à la sécu il instaure le paritarisme c'est-à-dire qu'il met à égalité en nombre dans les conseils d'administration de la sécu des représentants patronaux et des représentants salariaux de telle sorte que concrètement la sécurité sociale et le régime général vont entrer et vont littéralement être placés dans le giron patronal et ce n'est qu'à ce prix que le général de Gaulle va accepter comme par enchantement que les taux de cotisation sociale donc que les ressources de la sécurité sociale progressent fondamentalement et c'est à partir finalement de la fin des années 60 que la sécurité sociale va véritablement prendre son ampleur et va permettre une modernisation considérable finalement du système de santé alors pour ce faire il fallait une condition il fallait obtenir l'escalpe de la CGT ce que de Gaulle obtient donc en 1967 il fallait que le système de santé soit intégré d'une manière ou d'une autre sous influence du CNPF l'ancêtre du MEDEF mais malgré ces circonstances historiques force est constatée qu'on va ouvrir une décennie qui est la décennie 70 qui va marquer malgré les circonstances historiques sans nul doute l'ère de progression la plus spectaculaire de notre système de santé et dans la foulée de cette réforme de 67 là il va y avoir deux réformes cruciales qui vont être mises en place l'une en 1970 et l'autre en 1971 et qui vont véritablement permettre une modernisation sans précédent de notre système la première c'est la grande loi hospitalière de 1970 qui va marquer un virage décisif en termes de modernisation du parc hospitalier français on va instaurer un service public hospitalier autour des hôpitaux publics mais on va également intégrer fait on oublie souvent les cliniques privées qui ne sont pas des hôpitaux publics mais des cliniques privées qui acceptent de participer à ce service public hospitalier les hôpitaux se dotent d'un conseil d'administration au sein duquel d'ailleurs les administrateurs de l'assurance maladie vont occuper une place importante et cette loi de 1970 va également par contre instaurer dans le même temps ce qu'on va appeler une carte sanitaire qui ne sera pas simplement une carte hospitalière car contrairement à ce qui avait été souhaité initialement par le législateur qui ne sera qu'une carte hospitalière parce que contrairement à ce que souhaitait le législateur le secteur médical libéral ne souhaitera pas faire l'objet d'une planification afin de sauvegarder notamment la liberté d'installation mais donc dans le domaine hospitalier on voit que l'idée c'est de créer progressivement un vaste service public hospitalier sans doublon qui va à la fois regrouper les hôpitaux publics et les établissements privés qui le désirent la loi de 1970 elle se caractérise par une volonté affirmée des pouvoirs publics de réjonter l'ensemble des hôpitaux et des cliniques afin de les réorganiser en un système qui permette véritablement l'accès aux soins de l'ensemble des français dans le cadre d'une médecine de grande qualité et le système français par cette loi de 1970 cette grande réforme hospitalière de 1970 va globalement devenir ce qu'on appelle hospitalo-centré c'est-à-dire que les centres hospitaliers vont devenir vraiment le centre de gravité de notre système de santé et les centres hospitaliers dès lors vont totalement s'industrialiser pour devenir les très grands centres hospitaliers que nous connaissons aujourd'hui donc des colosses avec un très fort plateau technique et un personnel quand même très abondant dans le même temps dans cette année dans cette décennie 1970 les investissements hospitaliers vraiment de colossaux sont entrepris or ce qu'on oublie souvent de le dire c'est totalement remarquable ces investissements très lourds investissements je veux dire en équipement mais aussi des investissements en matière immobilière ces investissements ils sont menés avec un recours très limité à l'emprunt bancaire c'est-à-dire que les subventions d'état et des subventions d'investissement sans intérêt données par l'assurance maladie vont largement financer ces investissements hospitaliers donc la modernisation hospitalière est spectaculaire et l'hôpital devient le centre névralgique d'un système de soins qui va devenir très rapidement l'un des plus performants du monde ça c'est une version hospitalière et puis l'année suivante en 1971 une autre loi va faire date c'est la loi de 1971 sur le conventionnement des professions libérales de santé et ça c'est l'autre fait marquant de la décennie en termes d'accès aux soins cette loi va se poser comme un compromis entre d'une part la sanctuarisation de la pratique libérale de la médecine qui est souhaitée depuis plus d'un siècle on va dire par les syndicats de médecins et la volonté de permettre un véritable accès aux soins en termes de médecine de vie donc ce compromis en fait de 1971 va être le suivant d'un côté on va reconnaître dans la loi les principes de la médecine libérale que sont notamment le paiement à l'acte la liberté d'installation le libre choix du praticien qui existe toujours bel et bien dans notre pays mais en contrepartie la loi va imposer un conventionnement unique sur l'ensemble du territoire français et ça va avoir pour conséquence immédiate de poser les termes d'une unicité tarifaire des honoraires appliqués par les professions de santé en contrepartie de leur remboursement par l'assurance maladie autrement dit les médecins conventionnés avec l'assurance maladie sont obligés d'appliquer un tarif unique d'honoraires et c'est seulement en acceptant cela que les tarifs et les soins qu'ils prodiguent pourront donner lieu à remboursement pour leurs patients c'est toujours le cas aujourd'hui le congenciement est toujours la condition essentielle pour que tout un chacun puisse bénéficier d'un remboursement des soins quand il va voir un professionnel de santé ou un médecin en cabinet donc cette réforme est un tournant décisif en termes d'accès aux soins de ville mais malgré tout ça ne résout pas tous les problèmes bien au contraire d'une part cette loi écarte toute perspective d'une véritable salarisation des médecins et elle sanctuarise au contraire la liberté d'installation des praticiens ce qui va avoir des conséquences que l'on connaît aujourd'hui c'est celle d'accroître en particulier les inégalités territoriales d'accès aux soins qui vont être d'ailleurs très fortement renforcées par l'instauration de ce qu'on appelle le numerus clausus qui va limiter la démographie médicale et accessoirement qui va priver les hôpitaux d'interne en médecine les déserts médicaux apparaissent peu à peu notamment dans les campagnes dans les zones périurbaines et ça va devenir un véritable problème majeur de santé publique d'autre part autre problème que pose cette loi de 1971 sur le conventionnement médical c'est qu'elle va renforcer d'une manière ou d'une autre le cloisonnement entre le secteur de ville et l'hôpital et on va pousser les jalons d'une pratique solitaire de la médecine de ville en cabinet dans un cabinet qui est généralement dénué de quelconque plateau technique et qui est assez peu encline à la mise en œuvre d'une approche qu'on appellera longitudinale au long cours et globale du patient plus grave encore le paiement à l'acte et l'avance de frais c'est à dire que l'assurance maladie devient une assurance remboursement c'est à dire qu'on rembourse des frais qui ont été avancés vont constituer un frein réel à l'accès aux soins pour de nombreux patients constat qui malheureusement va être encore aggravé par le fait qu'une partie des médecins libéraux ont refusé d'une manière assez énergique de voir ces tarifs réglementés et vont obtenir garde-cause en 1980 avec la mise en œuvre de ce qu'on appelle le secteur 2 c'est à dire le secteur à honoraire libre qui constitue clairement une rupture grave dans l'unicité tarifaire aujourd'hui dans de nombreuses spécialités les dépassements d'honoraires constituent la norme pour de nombreuses spécialités de santé notamment au phtalmo beaucoup beaucoup de spécialités aujourd'hui sont clairement en secteur 2 et c'est vraiment une remise en cause du principe d'unicité tarifaire sur l'ensemble du territoire qui avait été voulu en 1961 alors faute de pouvoir réglementer les actes et l'activité des praticiens parce que je le rappelle les praticiens libéraux ont la liberté d'installation ils ont le choix effectivement des actes ils sont payés à l'acte précisément donc ils sont concrètement incités à multiplier les actes bien les pouvoirs publics vont être obligés de maintenir un reste à charge non négligeable pour les assurés sociaux qui est ce qui va les obliger notamment à recourir en France à des assurances complémentaires notamment les fameuses mutuelles ou toutes les assurances santé et ceci explique notamment pourquoi la France a un niveau de socialisation des dépenses de santé qui est très modeste en comparaison avec les autres pays européens c'est quoi la socialisation des dépenses de santé c'est en gros le pourcentage de dépenses de santé qui est assuré par l'assurance maladie ou un opérateur public en France ce ne sont guère que 75% des dépenses de santé qui sont prises en charge par une assurance publique chez nous c'est l'assurance maladie de la sécurité sociale soit beaucoup moins par exemple qu'au Royaume-Uni où le NHS le National Health Service a posé très vite les termes d'un accès gratuit aux soins dans le cadre d'un système de médecine salariée dans un pays qu'on dépeint généralement comme beaucoup plus libéral que la France et puis plus grave encore en France de nombreux pans de santé sont totalement sacrifiés le dentaire l'optique les prothèses sont de lieu à des remboursements extrêmement modestes parce que concrètement considérés encore aujourd'hui comme des soins plutôt de confort de luxe alors que concrètement nous avons affaire à des enjeux de santé publique en temps majeur à l'inverse par contre en France les frais hospitaliers sont financés en quasi totalité par l'assurance maladie et les soins sont prodigués sans avance de frais et en plus ils sont mieux remboursés plus préoccupant encore et là c'est l'un des enjeux essentiels de la discussion c'est que l'hôpital est souvent le seul acteur de l'offre de soins dans de nombreux territoires ruraux ouverts de surcroît 24 heures sur 24 et 365 jours par an dès lors nombre de patients se tournent vers l'hôpital faute de disposer d'un véritable accès à la médecine libérale pour autant rappelons quand même que les réformes des années 70 ont permis véritablement à la France de connaître un âge d'or de l'hôpital avec un des systèmes de santé parmi les plus performants les plus accessibles et avec des hôpitaux qui figurent parmi les plus modernes du monde les indicateurs de santé publique ont très fortement progressé même si il faut le dire certains indicateurs en particulier l'espérance de vie masculine la récurrence de comportements à risque etc. demeure préoccupant tout comme par exemple le fait qu'on ne soit pas parvenu à baisser autant que dans d'autres pays par exemple certains taux par exemple de mortalité infantile néanmoins l'espérance de vie en France l'espérance de vie féminine en particulier est la plus élevée du monde et nous avons véritablement progressé dans des conditions prodigieuses en matière je dirais d'indicateurs de santé publique mais on voit malgré tout dans la rémanence de certains comportements à risque consommation d'alcool de tabac l'absence de prise en charge véritablement je dirais satisfaisante des soins dentaires et optiques qu'on a sacrifié certains pans de notre système de soins et certains indicateurs de santé publique peinent véritablement à sa mémoire plus grave encore le système de soins est véritablement hospitalo-centré c'est à dire structuré autour de l'hôpital et les limites d'une pratique libérale de la médecine ont fait que l'hôpital est devenu progressivement à partir des années 80, 90 et 2000 le lieu où vont se cristalliser l'ensemble des dysfonctionnements de notre système de santé surtout à partir des années 2000 alors quels sont-ils ces dysfonctionnements majeurs on en a parlé désertification médicale dépassement d'honoraires revue de soins pour des bénéficiaires de la CMU or faute d'avoir réglé en amont de l'hôpital et en aval de l'hôpital les problématiques d'accès aux soins l'hôpital notamment l'hôpital public va rester le centre de gravité de l'offre de soins et va devenir progressivement le lieu d'accueil en dernier recours des patients les plus fragiles tout en étant le pivot de la prise en charge des enjeux majeurs de santé publique de notre pays comme ce fut encore le cas avec la crise du coronavirus et dans ce contexte l'hôpital est contraint de s'adapter sans cesse et sans cesse aux mutations profondes de la société et surtout aux injonctions gestionnaires de l'État en effet à partir des années 80 vous savez tous mais avant nouveau on se lève c'est celui du néolibéralisme on remet en cause l'intervention de l'État on parle de fustige des déficits de la sécurité sociale qui pourtant était excédentaire jusqu'en 1986 pour le redevenir en 1989 mais c'est inscrit dans l'esprit des gens que la sécu est un trou sans fond alors que ce n'est absolument pas foudé on effraie l'opinion publique sur le caractère prétendument confiscatoire de l'État de la surveillance et le débat public vraiment se focalise sur la nécessité de réduire les dépenses de santé dont la progression dynamique n'a pourtant pas du tout été liée à quelconque mauvaise gestion en fait la population a simplement vieilli les maladies chroniques et les affections de longue durée ça représente les deux tiers les dépenses de santé le progrès médical et l'arrivée de nouvelles thérapeutiques impliquent des investissements très coûteux et l'achat de médicaments au prix exorbitant mais qui ont quand même l'avantage non négligeable d'améliorer les pronostics vitaux alors effectivement la France se stabilise autour de les dépenses de santé français se stabilisent autour de 11,5% du produit intérieur brut soit le quatrième rang mondial par rapport à sa richesse nationale c'est beaucoup mais c'est le prix à payer pour disposer du meilleur système de santé du monde comme le proclamait l'OMS et je rappellerai qu'à toutes fins utiles le système des Etats-Unis coûte 50% plus cher alors qu'il est intégralement privé profondément inégalitaire et que les indicateurs de santé publique sont pour certaines catégories de la population et dans certaines zones du territoire dignes de certains pays du tiers-monde dans un pays où je précise la peste circule aux Etats-Unis il faut le savoir alors à leurs yeux aux yeux des gestionnaires il convient pourtant de réformer d'urgence l'organisation hospitalière et la faire entrer dans une logique de production de soins qui devient progressivement quantifiable et rentable et c'est là que l'on va entrer dans une ère de transformation déjà du financement de l'hôpital alors auparavant on avait des prix de journée qui étaient accusés de créer une inflation sur les durées de séjour après on va les transformer en un budget global au sein de l'hôpital public donc à partir de 1984 tout ce qui est hôpital public et privé non lucratif alors le budget global s'affiche des ressources des établissements mais ça avait quand même une vertu c'est que ça permettait une stabilité des moyens mais c'est dans cette période-là on voit bien que des réflexions sur les modalités de financement sont encore à l'oeuvre et elles ne sont pas du tout terminées mais il y a aussi une transformation beaucoup plus discrète qui va intervenir au milieu des années 80 c'est que les subventions d'investissement de l'État et de l'assurance maladie vont cesser désormais les investissements hospitaliers vont être soumis littéralement à l'accès des centres hospitaliers sur le marché bancaire alors même que les taux dans les années 80 sont au plus haut ce qui a pour effet que les investissements hospitaliers dans les années 80 vont chuter de manière spectaculaire et ce pendant près de 20 ans c'est là qu'on va voir un hôpital dont l'actif va vieillir surtout son parc hospitalier et des retards vont être pris en termes d'acquisition d'équipements nouveaux cette évolution du financement va se doubler d'un chantier colossal qui illustre une obsession gestionnaire des pouvoirs publics qui sont on va le dire aiguillonnés par une doxa néolibérale qui est triomphante à l'époque mais sachez-le que la France pendant près de 20 ans plus exactement le ministère de la santé va mettre sur pied un système d'information qui va permettre de classer les séjours en grande catégorie ainsi qu'un système national qui va permettre d'établir un coût moyen de production de chacun de ces séjours et là deux auteurs qui servent de référence d'ailleurs à ce webinaire que sont Frédéric Quierru et André Grimaldi considèrent qu'il s'agit d'un véritable coup de force c'est-à-dire que concrètement la technostructure et les pouvoirs publics ont réussi à pénétrer les organisations hospitalières et là on va inciter de la sorte à les hôpitaux à être de plus en plus productifs de manière à se rapprocher à une norme de productivité tandis que on va dire aux chefs d'établissement qu'ils vont devenir autonomes d'un point de vue économique et essayer globalement d'organiser leur leur activité sur la base de stratégies strictement gestionnées en 1991 la carte sanitaire qui existait depuis les années 70 est remplacée par un schéma régional d'organisation des soins là il s'agit d'un autre tournant en termes de prise en main étatique de l'organisation hospitalière et là autre événement marquant il s'agit littéralement d'évincer politiquement le principal financeur de l'hôpital public de la gouvernance hospitalière autrement dit il s'agit d'évincer l'assurance maladie de toute de la gouvernance hospitalière alors que l'assurance maladie finance l'hôpital donc la sécurité donc l'offre de soins aujourd'hui est planifiée par l'État et on va privilégier pendant plus d'une décennie le quantitatif sur le qualitatif or l'offre de soins va être entendue au sens large et ça ne va plus être les simples hôpitaux publics il s'agit vraiment de mettre en réseau toute la sphère hospitalière que vont être les établissements de soins publics le privé non lucratif et il va y avoir une répartition des activités entre les différents établissements publics privés pour certains participants aux services publics hospitaliers d'autre part et là ça va être le point de départ d'une mise en concurrence frontale entre l'hôpital public d'une part et les cliniques privées lucratives d'autre part sans entrer dans un détail parce que je suis déjà bien long mais on voit que la répartition de l'activité entre hôpitaux publics et hôpitaux privés va être absolument éloquente grosso modo la médecine est réalisée à l'hôpital public c'est 90% de la médecine pour les notamment la prise en charge des AVC du diabète de la toxicologie c'est-à-dire effectivement ou des maladies infectieuses comme le coronavirus c'est-à-dire des pathologies qui sont lourdes et complexes en médecine tandis que l'hôpital privé enfin la clinique privée pardon va plutôt se spécialiser sur la chirurgie et notamment la chirurgie très faiblement invasive et très facilement duplicable en termes d'actes d'accord de telle sorte qu'aujourd'hui le secteur privé assure par exemple les deux tiers des interventions d'ophtalmologie et d'orthopédie et cette mise en concurrence va être complètement exacerbée je dirais et renforcée par la mise en oeuvre du plan Juppé de 1996 qui va créer les agences régionales de l'hospitalisation qui va pour le coup évincer complètement les administrateurs de l'assurance maladie des conseils d'administration de l'hôpitaux et désormais l'hôpital le système hospitalier va s'inscrire dans une véritable planification strictement technocratique qui va répartir les activités je dirais au gré effectivement d'indicateurs qui ne sont plus nécessairement fondés sur une véritable défense d'un service public hospitalier tel que ça avait été le cas jusqu'après quand au directeur d'hôpitaux les pauvres entre guillemets issus d'une école qui est située à Rennes il est obligé de se convertir de gré ou de force à la logique entrepreneuriale beaucoup de directeurs qui demeurent animés par un esprit de service public mais il se voit contraint d'opérer des réorganisations majeures sur injonction des ARH et directement qui est directement rattaché au ministère le plan Juppé va également créer quelque chose de très important c'est la création des lois de financement de la sécurité sociale et en son sein au sein des lois de financement il va y avoir un objectif très important qu'on appelle l'ONDAM c'est-à-dire l'objectif national des dépenses d'assurance maladie cet objectif d'évolution au démarrage avait une portée strictement indicative et puis progressivement ça va devenir une sorte de totem politique un gage de sérieux budgétaire et dans ce gage de sérieux budgétaire clairement ça va être l'hôpital qui va subir le plus cette cure d'austérité or faute d'avoir pu réguler la médecine de vie d'ailleurs Juppé avait tenté mais a dû s'est cassé les dents précisément sur des arrêts notamment de la cour de cassation et du conseil d'état c'est l'hôpital public dont les dépenses sont constituées je le rappelle à 70% par des dépenses de personnel qui va devoir supporter la cure d'un maigrissement or les dépenses hospitalières vont continuer certes à progresser mais la part de l'hôpital qui représentait plus de 50% des dépenses de santé va chuter aux alentours de 45% des dépenses ce qui montre quand même la cure vraiment d'austérité que va subir à partir des années 90 l'hôpital public qu'observe-t-on le nombre de lits chute et on commence à faire la chasse à l'hospitalisation complète au profit de ce qu'on va appeler la chirurgie ambulatoire c'est-à-dire en gros vous entrez le matin vous sortez le soir après votre intervention ce qui va favoriser qui ? c'est surtout les cliniques privées structurellement inscrites sur ces crayons parallèlement la restructuration hospitalière qui se profile à grande vitesse qui en fait a pris vraiment une dimension très très forte au gré des injonctions des ARH ça va favoriser le regroupement de structures et la suppression des hôpitaux de proximité ainsi que des maternités qui font moins de 300 accrochements par an de telle sorte que la désertification médicale va s'accélérer tant en ville ça c'était déjà un fait acquis qu'à l'hôpital surtout dans les zones rurales et les centres hospitaliers vont demeurer vont devoir les centres hospitaliers qui demeurent vont devoir désormais faire face à un influx de patients qui se rendent essentiellement au service d'urgence faute de soins alternatifs ainsi en 20 ans la fréquentation aux urgences a été multipliée par 2 quand nous arrivons dans les années 2000 un plan mis en place par le ministre de la santé Jean-François Matéli qui s'appelle le plan hôpital 2007 va précipiter la crise de l'hôpital public l'objectif il est simple c'est de permettre aux hôpitaux de rattraper leur grave retard en termes d'investissement ça partait d'un bon sentiment on avait remarqué que les hôpitaux avaient vraiment pris du retard en termes d'investissement et là les pouvoirs publics disent dans le cadre du plan hôpital 2007 qu'on va financer de nombreux programmes d'investissement hospitalier en réalité ce plan hôpital 2007 ça va être le baiser de la mort de l'hôpital public d'ailleurs il sera un devoir de monter réalisé directement par la banque Dexia banque qui a été terrassée par la crise des subprimes en 2008 qui coûtera près de 4 milliards d'euros au quotidien de l'ordre français mais qui va encourager une frélésie d'investissement donc au sein des hôpitaux publics qui vont contracter massivement des emprunts toxiques et qui vont grever dramatiquement les comptes lorsqu'il va éclater la crise de 2008 plus grave le plan hôpital 2007 va poser le cadre de ce qu'on appelle des partenariats publics privés qui vont donner lieu à des purs scandales donc ce sont des projets qui mettent en partenariat un hôpital avec une grande entreprise généralement du BTP qui prend en charge les travaux et qui va appliquer des tarifs et des loyers exorbitants ces projets ces partenariats publics privés sont totalement mal calibrés très mal contrôlés et la plupart de ces PPP comme on les appelle seront des désastres hospitaliers dont l'exemple le plus célèbre c'est l'hôpital de Corbeil-Essen qui constitue vraiment le spécimen chimiquement pur du scandale vraiment de ces partenariats publics privés le plan donc hôpital 2007 et ses investissements colossaux ça constituait en réalité le véhicule permettant de conditionner ce rattrapage d'investissement à la mise en oeuvre d'un contrôle renforcé sur quoi sur la gestion des établissements de santé parallèlement à la mise en oeuvre d'une réforme d'ampleur du financement la fameuse tarification à l'activité la T2A en fait c'est l'importation à l'hôpital du paiement à l'acte de la médecine libérale l'idée c'est d'opérer une convergence sur les modalités de tarification entre cliniques privées d'une part et hôpital public d'autre part au travers d'une valorisation d'un financement finalement des actes réalisés par les structures hospitalières la généralisation donc de la T2A a opéré une mise en concurrence frontale contre les établissements de soins qui va favoriser sans surprise les cliniques privées qui sont situées sur des créneaux rentables fondés sur des actes techniques réalisés en cours séjour que la nouvelle tarification valorise puisqu'il faut faire la chasse à l'hospitalisation complète de plus les cliniques privées ont appris à optimiser la codification de la T2A on observe très rapidement d'ailleurs des surfacturations des multiplications d'actes qui sont monnaie courante que la Caisse nationale d'assurance maladie a observé dès 2006 c'est-à-dire pratiquement les premiers temps de sa mise en œuvre et bien sûr les cliniques privées bénéficient d'un avantage concurrentiel ce sont des structures légères essentiellement spécialisées sur les interventions courtes facilement multipliables et puis elles opèrent une sélection des patients par le prix de telle sorte que les patients les plus précarisés généralement atteints de comorbidités associées se tournent vers qui ? vers l'hôpital public alors contrairement à l'hôpital en plus les praticiens sont salariés les cliniques proposent des rémunérations à l'acte aux médecins qui leur permettent d'attirer les spécialités les plus recherchées notamment les anesthésistes alors par contre en bas de l'échelle rassurez-vous aides-soignantes infirmières sont globalement logées à la même enseigne dans le public et le privé avec une rémunération de 1 700 alors maintenant 1 800 on va dire euros par mois la France arrivait en 2021 à la 28ème position sur 32 pays en termes de rémunération des infirmières sur 32 pays de l'OCDE et donc on voit bien comment ce mécanisme pervers de facturation à l'activité la T2A ont permis à certaines cliniques lucratives dont le capital rappelons-le est souvent détenu par des fonds de pension internationaux de devenir des machines rentables et des usines à versement de dividendes financées par qui ? par la sécurité sociale alors il y a effectivement encore des tarifs T2A qui sont supérieurs pour l'hôpital public par rapport aux structures privées d'ailleurs mais pour quelle raison la T2A est plus avantageuse tout simplement parce que l'hôpital public il est ouvert 24 heures sur 24 365 jours par an et il a eu l'obligation de soigner tous les malins en plus il y a un statut de la fonction publique des lourdes charges hospitalières des lourdes charges immobilières etc. mais l'hospitalisation privée ne cesse d'exiger une harmonisation des tarifs T2A de l'hôpital public et des cliniques privées et finira on pense à obtenir gain de cause même si les pouvoirs publics ont semble-t-il pris conscience quand même de la folie de cette tarification à l'activité puisque le président Macron a annoncé qu'il allait quand même réduire la part de la T2A dans le financement des hôpitaux alors je vais terminer parce que j'ai déjà été bien long mais la T2A ça a permis quoi ? ça a surtout incité les établissements à pourrir après l'accroissement de l'activité et ça a surtout servi à convertir l'ensemble du système de soins à la course effrénée de l'accroissement des actes un mécanisme qui est totalement pervers car le montant global des dépenses hospitalières il est déterminé exempté dans l'ondame grosso modo on dit en début d'année dans les lois de financement que l'enveloppe est de temps et en gros les cliniques ou les hôpitaux vont devoir simplement multiplier les actes pour obtenir un niveau de dépense hospitalière qui est déjà déterminé or à budget constant la progression du nombre d'actes est absolument indispensable pour que les hôpitaux puissent bénéficier du financement nécessaire mais s'ils réalisent plus d'actes que prévu quel est le mécanisme pervers on réduit l'année suivante la tarification le niveau de tarification de l'activité ce qui veut dire en d'autres termes que les hôpitaux ont été contraints depuis à peu près 15 ans à maintenir un rythme de progression ininterrompu de l'activité uniquement pour disposer d'un même niveau de ressources quand en 2009 la ministre de la santé Roselyne Bachelot met en oeuvre la loi la fameuse loi HPSD hôpital patient santé territoire qu'elle crée les agences régionales de santé là effectivement l'hôpital public va devenir clairement une structure complètement placée dans une technostructure étatique totalement gouvernée par le contrôle de gestion dans lequel les directeurs d'ARS vont devenir des super préfets qui vont disposer d'un quasi-pouvoir hiérarchique sur les directeurs hôpitaux et les ARS vont avoir de cesse d'attiser la mise en concurrence entre les établissements y compris sur des créneaux traditionnels du service public hospitalier donc les directions d'établissements vont être obligées de courir après les appels à projets les cadres vont s'user sur les tâches administratives pendant qu'on crée un millefeuille administratif qui est complètement kafkaïen mais reconnaissons une chose c'est que ces réformes ont véritablement réussi à rencontrer les établissements de santé brutalement dans l'ère du contrôle de gestion de ce qu'on appelle l'hôpital entreprise les investissements hospitaliers sont désormais soumis à des business plans bureaux de méthode cabines externes se multiplient et standardisent les process de travail ce sont surtout les équipes qui sont situées au plus bas de plus bas niveau de l'échelle salariale notamment les aides-soignantes les aides-sages et les infirmiers qui subissent une mutation des conditions de travail autour d'outils de contrôle de gestion qui vont standardiser littéralement et pour ne pas dire robotiser leur activité et ces méthodes sont fondées sur ce qu'on connaisse peut-être ce qu'on appelle le new public management et le lean management qui vont traquer les temps morts afin d'accroître une productivité des soignants et de fait la productivité a augmenté considérablement notamment pour compenser le passage aux 35 heures les hôpitaux parviennent à croître leur activité et entre 2005 et 2009 l'activité a augmenté de 11% tandis que l'emploi a progressé de seulement 4% et sur la période récente la progression de l'emploi est quasi nulle donc on a comment on est parvenu à cela en robotisant les tâches en créant en déshumanisant littéralement la relation entre patients et soignants et en dégradant de manière considérable les conditions de travail de telle sorte que les situations de mal-être au travail chez les soignants finissent par les contraindre à plébisciter y compris des organisations délirantes telles que la journée de 12h et des semaines de 60h en dérogation avec le code du travail comme ce fut le cas récemment à la PHP lors d'un accord signé entre Martin Hirsch le directeur et les syndicats sur la base d'un chantage à la suppression des 4 000 postes voilà partout les personnels soignants craquent entraînent des arrêts maladie dans des proportions inégalées les cas de suicide sur les lieux de travail se multiplient dans l'hôpital et je vous donnerai simplement quelque chose d'extraiment édifiant une récente enquête de l'association soins aux professionnels de santé laisserait supposer qu'un quart des soignants pense au suicide au cours de sa carrière alors effectivement l'hôpital s'est bel et bien converti à la doxa managériale l'innovation a été incitée il faut investir dans des dispositifs totalement déshumanisés c'est la start-up nation la biotech désormais la télémédecine un ministre tel que Marisol Touraine a été d'ailleurs très très vraiment un vecteur de fortes accélérations du virage vers cette innovation on va dire numérique parallèlement au tout ambulatoire voilà donc nous arrivons effectivement à la crise du coronavirus qui s'inscrit effectivement dans un contexte où la frénésie gestionnaire a amené notre pays à sacrifier une grande partie de sa capacité d'admission notamment en urgence et depuis 1981 le nombre de lits de l'hôpital public toutes spécialités confondues est passé notez-le de 400 000 à 250 000 lits pendant que la population française a progressé de plus de 15 millions lits alors je termine là j'étais plus long que prévu mais j'espère que je ne vous ai pas assommé reconnaissons quand même que l'hôpital public français a tenu bon et ce uniquement grâce à une abnégation quasi sacrificielle de milliers de soignants partout en France les soignants et surtout les derniers de cordée ont fait preuve d'une abnégation qui a forcé le respect qui force toujours le respect eux ont encore des comptes à demander une reconnaissance salariale qui à mon avis passera bien au-delà des 180 euros qui ont été concédés récemment dans la loi de financement mais la crise nous a surtout renseignés sur l'inutilité patente de certaines agences celles que les agences régionales de santé technostructures qui ont été globalement transparentes tout au long de la crise sanitaire hormis quand il s'est agi de rappeler notamment au CHU de Nancy que des économies de gestion et de la réduction de 600 postes décidées avant crise ne sauraient être remises en question l'obsédité des propos du directeur de l'ARS Grand Est à l'époque en pleine crise épidémique lui a valu d'être limogé bien sûr la logique gestionnaire et dans l'ADN des ARS il y a fort à parier que son successeur endossera à son tour bien sûr cette posture punitive dès lors qu'effectivement le spectre de l'épidémie s'éloignera c'est d'ailleurs repris donc empêcher le retour au monde d'avant dans la santé ça impliquera évidemment une mobilisation citoyenne et démocratique aux côtés des soignants et qui ne passera pas bien évidemment simplement par des applaudissements à 20 heures applaudissements qui rappelons-nous rappelons-le ce sont systématiquement et mystérieusement tues dès le lendemain du premier conflit je vous remercie écoute mon cher Olivier c'est nous qui te remercions pour ce brillant panorama qui nous a permis de balayer un siècle d'histoire hospitalière et du système de santé français moi j'ai noté et on va pas très vite passer aux questions mais on a effectivement j'en retiens ce difficile équilibre entre secteur public et secteur libéral cette difficile recherche d'équilibre public-privé que tu as retracé à différentes époques et sous différents types de gouvernement l'influence très présente parfois des acteurs et des parties prenantes parfois de transformer en groupes de pression qui se cachent à peine des buts qu'ils poursuivent parfois de façon très corporatiste si j'ai bien compris l'évolution et la fluctuation de la tutelle étatique qui suit des cours assez divers au cours des décennies l'influence bien évidemment de l'idéologie ambiante et tu as rappelé effectivement tout ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années voire une quarantaine d'années avec le tournant libéral effectivement qui n'a pas épargné le secteur sanitaire français et enfin on peut effectivement noter comme tu l'as fait l'éviction du principal bailleur de fonds qui est l'assurance maladie avec cette logique plus ou moins corollaire de comment dire de réformes entrepreneuriales de pénétration du management habituellement applicable à un secteur qui n'a pas grand chose à voir avec la santé qui est le secteur privé de l'industrie ou du commerce et bien évidemment le mal-être qui en découle de façon là aussi très très corrélative alors on a plusieurs questions Olivier et j'aimerais commencer par celle de Jean-Luc Guérin qui nous rappelle qu'un certain nombre d'indicateurs qualité ont été prévus j'imagine pour évaluer la performance du système hospitalier il nous rappelle qu'au départ les indicateurs qualité sont à hauteur de 2% alors 2% je pense 2% de l'ensemble des indicateurs utilisés mais qu'il est prévu de les augmenter progressivement première question qu'en penses-tu ? Alors cette logique d'indicateurs qualité alors elle s'applique aujourd'hui déjà dans le cadre du financement de la médecine libérale je rappelle que les médecins sont incités également à avoir une part de rémunération qui va être en qualité de santé publique par biais de droit par droit professionnel et en matière effectivement de qualité des soins effectivement il y a des financements qui sont liés effectivement à l'atteinte d'un certain nombre d'indicateurs d'amélioration qualitative de certification d'accélération hospitalière etc des rémunérations également je crois des rémunérations variables des dirigeants d'ailleurs des structures hospitalières alors c'est une logique de contrôle de gestion qui en soit bon n'est pas n'est pas obscène en soi mais en fait il ne règle strictement pas l'enjeu je dirais qui se pose sur la problématique hospitalière toujours est-il que ce financement en qualité et la question de l'amélioration des indicateurs de la qualité hospitalière c'est un impératif c'est un impératif et il ne faut pas du tout négliger ce que là est-ce que le fait de soumettre le financement des hôpitaux qui aujourd'hui sont quand même pris à la gorge 15 ans qui va régler la problématique bon ça je ne pense pas peut-être qu'on en parlait bon c'est une logique de contrôle de gestion applicable dans énormément d'autres secteurs bon je n'ai pas véritablement d'avis sur le fait que ce soit véritablement incitatif à l'amélioration je dirais notamment de la réduction des maladies mesocomiales ou autres en revanche c'est vrai qu'il n'y a ou pas non plus c'est le vrai il y a des vrais enjeux en matière de qualité hospitalière qui ne sont pas simplement liés à des problématiques de moyens je tiens quand même à le dire la problématique de l'hygiène la problématique de la lutte contre les maladies mesocomiales la prise en charge effectivement de la douleur etc. sont autant de sujets qui ont peiné on va dire à intégrer je dirais aussi certaines pratiques médicales et je le rappelle aussi certaines pratiques professionnelles notamment de médecins qui pendant très longtemps se sont sentés plus ou moins exonérés d'un certain nombre d'obligations qu'on a posées parfois au personnel paramédical voilà ce que je pourrais répéter je ne sais pas si ça répond à la question je pense que si Jean-Luc souhaite reposer une question je n'ai pas vu apparaître de nouvelles questions suite à ton intervention mais ça va peut-être être le cas donc si jamais il réagit ou s'il veut prendre la parole en direct il est invité à le faire en vidéo il n'y a absolument aucune prévention à cela il y a une deuxième question qui est apparue également et qui a plus tré cette fois à la crise sanitaire et elle tourne autour du fait de savoir si l'existence des ARS que tu as rappelé qui date de 2009 voilà de la respawn HPST si l'existence de ces structures n'a pas contribué à compliquer la gestion de la crise ah ben là moi je le pense je le pense fondamentalement les ARS ont été vraiment transparentes et d'ailleurs c'était vraiment ça a été vraiment problématique on a entendu parler des ARS pendant en tout cas toute la première vague pandémique uniquement lors du fameux scandale provoqué par les propos du directeur de l'ARS Grand Est je dirais qui a rejoigné le CHU de Nancy à supprimer ces scolies alors qu'ils étaient absolument étouffés par la prise en charge du coronavirus les ARS sont une structure qui clairement ont eu pour ambition de créer un super préfet sanitaire et mettre fin si vous voulez à une répartition à une sorte de compromis qui existait entre l'État d'une part et l'assurance maladie d'autre part jusque dans les années de 2000 on va dire que l'État avait pris la haute main sur l'organisation des sous-hospitaliers mais l'assurance maladie demeurait par le biais notamment de la politique conventionnelle avec les professions libérales on va dire l'opérateur qui régulait par contre à son niveau la médecine libérale en 2009 on considère que cette diarchie cette guerre on va dire des deux grandes administrations si on peut parler ainsi ces sources d'inefficacité on met ça sous un même toit donc on prend le personnel de l'assurance maladie et de l'État on les met dans une structure unique les agences régionales de santé et globalement qu'est-ce qu'on voit c'est que les agences régionales de santé qui font guère mieux enfin ne font guère qu'une activité qui était auparavant exercée par les agences régionales d'hospitalisation avant en matière d'organisation des soins c'est-à-dire une planification et ne parviennent pas davantage à réguler les soins de ville que ne le faisait l'assurance maladie préalablement on voit qu'on a affaire à des structures qui essayent de coordonner une offre de soins sur le territoire avec finalement des moyens qui demeurent des moyens extrêmement technocratiques vraiment administratifs le renforcement de la technostructure c'est complètement une technostructure c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre en France et ça c'est vraiment une tradition très française de l'administration parce qu'on dit c'est des politiques européennes c'est des politiques néolibérales mais il y a aussi une tradition et une dynamique propre à l'administration française qu'il ne faut pas négliger d'accord nous avons en France le système le plus pyramidal du monde nous avons un chef de service un directeur d'établissement un directeur de groupement nous avons un directeur d'ARS nous avons le ministre six échelons hiérarchiques il faut bien comprendre cela avec effectivement des enjeux de réorganisation des soins qui sont fondés sur une logique stricte vraiment d'optimisation je dirais et de réduction je dirais des coûts des structures sur la base effectivement d'une fusion absorption des plus grandes structures et d'un dépérissement qui s'est opéré pendant plus de 30 ans je dirais des structures je dirais des proximités voilà à quoi servit concrètement l'ARS je ne dis pas qu'il n'y a pas au sein des ARS des personnels qui essayent de faire une politique intelligente mais les schémas régionaux d'offre de soins ont eu pour corollaire c'est quand même bien le dire de supprimer le terme même de service public hospitalier c'est à dire que la loi HPSD fait disparaître le terme de service public hospitalier on parle maintenant d'établissements poursuivis un intérêt général c'est à dire une conversion si vous voulez une forme de doxa gestionnaire européenne qui met fin si vous voulez à la spécificité et au rôle essentiel de service public que devait opérer l'hôpital public voilà vraiment le vrai symbole de l'hôpital HPSD et dans la gestion de l'épidémie l'ARS a été incapable de planifier l'approvisionnement a été incapable d'organiser finalement les soins et ce sont vraiment les établissements qui globalement ont dû s'organiser souvent avec du système D pour mettre en place des réorganisations d'urgence de leur chaîne de soins de leurs services hospitaliers des fermetures de lits des réorganisations d'urgence effectivement de l'activité qui a tourné disons-le au moins entre mars et mai 2020 et puis après mais pratiquement à 100% au taux de la gestion épidémique voilà c'est vrai après on pourrait parler très longuement je pourrais parler très longuement des ARS mais très concrètement aujourd'hui on peut s'interroger sur la nécessité effectivement d'avoir une technostructure qui soit aussi coupée finalement d'une notion et d'une logique d'accès aux soins d'amélioration de la couverture sanitaire de la population et d'amélioration des indicateurs de santé publique Eh bien question de Enrique qui nous dit savez-vous que les conditions de l'octroi des primes pour le personnel soignant sont en train d'être changées on durcit les conditions ce qui permet de diminuer les primes actuelles ce qui peut permettre de récupérer pour l'administration la moitié de l'augmentation qui a été donnée à la fin de l'année dernière 480 euros brut par mois je crois on retire donc d'une main ce qui a été donné par l'autre je pense que ça va assez dans le sens de ce que tu nous indiquais de ton côté j'ignore effectivement les règles d'attribution j'ai bien sûr suivi les 180 euros en deux temps qui sont issus de la de la loi de financement mais effectivement bon déjà ça répondait vraiment à la loi salariale disons le culette je l'ai dit tout à l'heure 28ème rang sur 32 pays de BCDE en termes de rémunération moyenne les 180 euros c'était quand même le moindre rang je veux dire le minimum mais effectivement c'est en plus des conditions je veux dire d'octroi c'est le durcit ce qui ne m'étonne qu'à moitié c'est le compensant et qu'en fait tout cela et de la poudre aux yeux franchement c'est assez inquiétant alors par contre je ne connais pas suffisamment les conditions pour pouvoir alors on a également Jean-Luc qui a repris la parole qui nous dit aucune problématique du fait de la pénurie médicale Jean-Luc c'était à prendre la question à propos des indicateurs qualité autre problématique du fait de la pénurie médicale en particulier dans les établissements périphériques et certaines spécialités sous dotées par exemple la psychiatrie certains établissements sont obligés de recruter des médecins intérimaires pour ne pas dire rémunérer plus de 700 euros par jour dans certains établissements ce qui plombe leurs finances je vous connais des exemples personnellement de chefs de services de pôles d'urgence en particulier qui sont recrutés sur des bases effectivement de l'ordre de 8000 euros net par mois pour pallier la désorganisation ambiante ou le besoin de rescousse passager c'est tout à fait exact et ça c'est un vrai enjeu ce sont bien des véritables faits oui tout à fait il y a certaines spécialités qui effectivement aujourd'hui c'est vraiment le nerf de la guerre les anesthésistes aujourd'hui sont vraiment une dorée rare d'autres professions enfin simplement médicales je veux dire obtenir des kinésithérapeutes je veux dire à l'hôpital c'est impossible c'est strictement impossible et là c'est là qu'on voit les limites je dirais d'une profession qui globalement peuvent s'exercer dans un cadre numéral ou pas salarial dans lequel les professions aussi essentielles que les professions de santé ne sont pas régulées dans un véritable enjeu d'une organisation des soins et qui exacerbent d'une certaine manière la concurrence y compris par rapport effectivement à la pénurie organisée de toute caisse je le précise parce qu'il faut aussi bien préciser que le numéros closus donc c'est-à-dire la réduction des effectifs de faculté de médecine a précisément le but de réduire une démographie médicale en vue justement d'éviter une trop grande concurrence professionnelle liée à une augmentation des cohortes effectivement de médecins en santé hospitalière alors on est en train de revoir effectivement cette question-là on va faire sauter progressivement le numéros modus parce qu'on s'est rendu compte que concrètement aujourd'hui on manque de profession on manque de professionnels de santé dans un certain nombre de spécialités sur les zones du territoire et ce qui est décrit par Jean-Luc est exact c'est-à-dire que concrètement quand il y a besoin de certaines professions si on ne peut pas tourner un service on peut effectivement débourser très très cher pour pouvoir obtenir même temporairement effectivement certaines spécialités médicales ça ne se cantonne pas qu'au médecin donc je précise également j'ai d'autres professions je parle notamment au kiné dans les soins de suite dans l'adaptation etc c'est très compliqué à rentrer à l'hôpital parce que la concurrence du libéral enfin d'une activité libérale je dirais difficile à suivre tout simplement très bien Eric Michel nous dit qu'est-ce que l'orateur pense du fonctionnement des GHT dans le développement hospitalier territoriaux je crois alors les groupements hospitaliers territoriaux oui et puis attends je te donne la lecture peut-être d'une autre question qui va un petit peu dans le même sens en tout cas dans le sens général de ce que tu disais c'est David Gerbaudy qui nous dit je remercie Olivier pour son exposé la crise révèle tous les manques que tu as répélés etc aujourd'hui il n'y a pas de changement politique en pleine pandémie la PHP ferme les hôpitaux transforme l'hôtel-dieu en centre de Paris au centre de Paris en centre commercial il n'y a pas de vision politique du service public donc que faire et ça rejoint également une autre question c'est pour ça que je me permets de te lier les trois parce qu'il y a également une intervention d'une de nos camarades qui dit mais et les RU là-dedans que peuvent-ils faire donc il y a que faire de façon générale que peuvent faire les RU et puis les GHT qui sont ces groupements mis en place je crois que c'est en 2009 également oui les GHT ont été mis en place plus récemment en fait sont entrés en vitesse de croisière j'ai pu dire exact mais c'est dans la même période les groupements hospitaliers du territoire bon ce ne sont pas à proprement parler des ce ne sont pas à proprement parler des fusions d'établissements ce sont des groupements qui répartissent certains types d'activités entre entre établissements alors je ne suis pas un très grand spécialiste des GHT la seule chose que je sais c'est que globalement ça va se traduire par une hyper concentration de fonction de logistique et de support d'hôpitaux et surtout ça va se traduire par des transferts dans le segment d'activité sur la base effectivement d'une forme de complémentarité qui va se payer la seule chose que j'en ai lue notamment par Grimendi et Pierru c'est que là on est en train de faire sauter l'église de la distinction par ces groupements hospitaliers de territoire de la distinction entre l'hôpital public fondé sur le musulmanage public et les cliniques privées c'est à dire que concrètement avec les GHT on va entrer désormais dans une forme de pilotage général de structures qui ont parfois je dirais des finalités qui sont quand même très très différentes autour effectivement d'un objectif commun et d'une mutualisation des moyens et d'une répartition territoriale je dirais des activités qui peuvent donner effectivement des marges de manœuvre notamment aux hôpitaux les plus petits mais qui grosso modo amènent à rendre je dirais notre système de soins encore plus périmidale et encore plus je dirais dépendant des décisions politiques et maintenant désormais des moyens je dirais d'autres d'autres écrivissements c'est pas une bonne chose qu'on essaie d'optimiser localement l'offre de soins et qu'on essaie de répartir un peu les compétences en organisant des complémentarités par exemple je pense que tout le monde ne peut pas tout faire enfin l'hôpital ne peut pas non plus tout faire on ne peut pas tout faire mais la problématique qui se pose c'est que d'un côté on ferme les hôpitaux de proximité on a fermé toutes les maternités notamment de proximité on a empêché véritablement le développement aussi de structures plus légères que l'hôpital parce que je précise en France que les centres de santé par exemple qui font un travail formidable qui sont quand même une alternative très intéressante je dirais à l'accès de l'équipe de vie c'est quand même à un niveau extrêmement valutieux et d'un autre côté effectivement on fait reporter toute la charge de gestion je dirais sur l'hôpital avec des contraintes de gestion des contraintes de finance mentale qui n'ont pas d'autre moyen que de devoir mutualiser un certain nombre de franchies mais également de mutualisation de certaines de certains secondaires donc c'est répartir la pénurie quelque part mais c'est-à-dire qu'on crée de mutualisation pour qu'on fasse une pénurie de moyens c'est-à-dire très clairement c'est-à-dire qu'on laisse en vie un certain nombre d'hôpitaux qui aujourd'hui sont des coquilles vides quand on fait en termes d'activité ils ont le tout net et il est là le vrai problème ça pose aussi d'ailleurs la question d'ailleurs pour l'autonomie je dirais décisionnelle d'avoir un directeur hospitalier que fait-on quand on est effectivement le chef président de la commission médicale je dirais de l'établissement quand on est dans un établissement qui grosso modo est positionné je dirais sur un segment et ne pratiquement plus du sujet de d'interlocuteurs décisionnaires c'est extrêmement problématique justement est-ce que dans ces cas-là le fait qu'on puisse s'appuyer sur un GHT pour réorienter les activités de soins est-ce que justement c'est pas le cadre dans lequel on peut mettre fin à des établissements qui n'ont plus de raison d'être ou qui n'ont plus sur les bonnes spécialités entre guillemets est-ce que c'est pas justement à ça que c'était on n'avait pas d'une grille et j'ai acheté pour faire ça ça fait depuis les années 80 qu'on organise les soins ce que je veux dire c'est que c'est fini j'ai vu l'hôpital qui détermine dans son coin et ça a fait des décennies que ça nous dise c'est-à-dire que l'organisation des soins elle est clairement aujourd'hui inscrite dans un schéma régional qui est placé entre les mains notamment des ARS ce que je veux dire c'est que les segments d'activité ne se déterminent pas les ouvertures de lits les ouvertures de services ce sont des décisions qui relèvent des décisions politiques d'accord les GHT poussent la logique plus loin c'est-à-dire que c'est l'organisation même et le champ de fonctionnel et le champ d'organisation même de ces structures qui aujourd'hui vont échapper littéralement si vous voulez à je dirais aux établissements à proprement parler parce qu'ils vont être dépendants d'une chaîne finalement de valeur qui va excéder largement les morts de l'hôpital de telle sorte que concrètement nous allons avoir des directeurs d'hôpitaux ou des professionnels de santé qui vont être inscrits dans des structures qui n'auront même plus je dirais la capacité de pouvoir s'organiser de pouvoir organiser leurs soins je dirais en cas de totale autonomie ce qui veut dire que concrètement les directeurs d'hôpitaux qui sont déjà soumis aux injonctions très très fortes de l'ARS en matière d'organisation des soins des contraintes financières énormes en matière de financement vont désormais aujourd'hui être absolument dépendants de notre schéma d'organisation et de coopération alors tant que ça marche bien ça peut apporter mais c'est quand ça ne marche pas j'ai pas assez de recul sur les gens la seule chose que j'en sais c'est que c'est une surcouche décisionnelle dans la gouvernance qui devient effectivement particulièrement difficile à vivre pour le personnel soigné c'est la communauté de communes c'est un peu ça on est dans une même logique alors les RU dans tout ça les RU c'est en ce moment la Lufal c'est notre préoccupation et je dirais que ce premier webinaire répond d'ailleurs à notre rôle d'organisation de notre réseau de représentants d'usagers alors je l'ai dit au démarrage donc la Lufal est une association agréée citée et dispose d'un réseau de représentants d'usagers en établissement de santé ou plutôt clinique ou autre on a même des représentants de la question de maire ou des conseils d'administration mais en large ou des représentants d'usagers au sein des établissements de santé et c'est une de nos obligations en matière d'associations agréées que d'animer effectivement d'action en réseau de représentants d'usagers alors ne pas oublier les représentants d'usagers c'est parfois très frustrant d'être représentant d'usagers l'accueil des établissements n'est pas forcément toujours très bon néanmoins c'est une fonction qui est coloniste vraiment capitale c'est un rôle vraiment au sein de l'établissement qui est très intéressant parce que ça permet quand même de faire intégrer d'intégrer la société civile je dirais fonctionnement hospitalier de se positionner parfois en médiation de conflits qui peuvent apparaître entre les usagers et les établissements d'être en mesure de prendre tout simplement le plus haut et la connaissance je dirais d'un système qui est quand même plus que central dans le cœur des politiques publiques et je pense que c'est vraiment une fonction qui est vraiment nécessaire qui est utile même si bon effectivement les représentants d'usagers alors certains pourraient en témoigner pourraient se plaindre de recevoir des ordres du jour parfois à la dernière minute voire pas d'ordre du jour d'avoir le sentiment de faire face parfois à un accueil plus ou moins bon des établissements non mais je crois que c'est une fonction qui s'inscrit dans le cadre effectivement d'une relation au long cours et qui permet à tout le moins à nos adhérents à nos usagers voilà d'avoir une connaissance de terrain je dirais d'un secteur plus que central dans la vie des gens et de faire et de porter une voix de porter une voix qui permette à la fois de prendre conscience des difficultés de l'exercice qui ne veut pas dire qu'il faille tout excuser sous prétexte que les hôpitaux ont des moyens il y a des situations qui ne sont pas acceptables des manquements professionnels et éthiques et c'est à ça que servent les représentants d'usagers c'est aussi être en mesure effectivement de faire un rôle on va dire de tampon entre des usagers d'un système de santé et les établissements néanmoins c'est important que nos représentants d'usagers c'est pour ça qu'on va mettre en place régulièrement des événements avec des intervenants différents divers et une culture générale c'est importante soit incité à suivre ce type de webinaire de réunion on va essayer d'organiser aussi une conférence annuelle de nos représentants d'usagers parce que je pense que c'est important de capitaliser sur l'expérience acquise parce que voilà comment ça se passe à quel ou quel endroit intéresse bien évidemment les représentants d'usagers ailleurs et essayer de faire vivre avec nos modestes moyens mais nous sommes tous voilà nous apportons tous notre pierre et notre fils mais essayer de faire vivre un idéal comme une démocratie sanitaire un peu plus près je dirais des usagers du système de santé je ne sais pas si ce n'est pas trop idéaliste ce que je réponds mais néanmoins je le crois sans ça en tout cas c'est autour de ça qu'on est structuré aujourd'hui et qu'on va travailler ça c'est bien clair une dernière question une dernière question qui émane à tout seigneur tout déshonneur puisqu'il n'est pas son dernier c'est le président de l'union de l'UFAL donc de l'union des familles laïques c'est Christian qui nous dit dans un avis publié aujourd'hui le comité consultatif national d'éthique écrit que s'il existe des restes à charge c'est qu'on l'accepte qu'ils existent est-ce que cette remarque qui pourrait s'appliquer à toutes les évolutions imposées par la technostructure et les gouvernements libéraux depuis 40 ans est-ce que ce on pardon oui j'essaie de lire précisément est-ce que ce on interpelle les associations comme la nôtre donc que faire à nouveau au-delà des constats et des dénonciations quand on entend ce genre de propos c'est une question très vague là le conseil national consultatif d'éthique laisserait supposer qu'effectivement le reste à charge de la santé je dirais serait lié d'une certaine manière à une forme de complaisance voire de voilà de la part je dirais de l'humanité voilà en tout cas d'une complicité mais c'est vrai qu'une certaine manière la question peut se poser à ce terme je dirais à un moment donné comment se fait-il que nous n'ayons pas été capables sur un certain nombre de segments de la santé à progresser en matière de prise en charge et de protection des soins et ce on par contre oui il interpelle parce que le on c'est un ensemble à définir on dit souvent on est un con mais on c'est un ensemble composé de citoyens qui doivent prendre part à des débats qui sont souvent délaissés d'ailleurs parce que c'est trop complexe c'est trop technique mais non si on fait ce genre de webinaire c'est vraiment parce que pour nous il faut qu'il y ait une réappropriation citoyenne qui ne passe pas déjà principalement que par des applaudissements à 20h entre mars et mai 2020 c'est une vraie question les manifestants des manifestations de soignants je veux dire à un moment donné il faut savoir comment on se positionne par rapport à ça ce sont nous les citoyens déjà qui acceptons le système je dirais qui demeure malgré tout inégalitaire c'est aussi un lobbying marqué je dirais de certains syndicats de profession de santé je ne crois pas que les syndicats de médecins prenons les dentistes par exemple exemple vraiment typique les syndicats de dentistes de chirurgien dentiste ont fait durablement obstacle à l'aboutissement d'une véritable convention dentaire de ce nom comme celle qu'on a connue avec la médecine pourquoi ? parce que le business modèle de chirurgien dentiste qu'est-ce que c'est ? est-ce que ce sont les soins qu'on appelle prophylactiques ? non pas du tout ça c'est des soins qui sont à peine remboursés au-delà du tarif du coup le revient ça ne rapporte pas grand-chose au dentiste parce que le business modèle du dentiste c'est la prothèse et les marges colossales qui sont réalisées sur les implants et la pose de prothèse donc t'as une idée de ce que ça représente toi en main quand tu dis marge colossale ? ça peut être du 5000% c'est plus simple que ça c'est plus simple que ça déduction faite du prix payé bien sûr j'ai eu dans une vie antérieure été travaillant dans la science comme on l'a dit nous avions une clinique dentaire qui était neuve donc qui permettait justement un accès aux soins dentaires à bas coût à l'époque j'étais en charge des achats publics je voyais bien l'acheter globalement la clinique dentaire qui achetait les meilleures prothèses sur le marché à un certain tarif qui étaient facturées aux patients à peine au-delà de ce qu'elle était vous voyez ces mêmes prothèses ont des prothèses de moins bonne qualité qui étaient 10, 15, 20, 30 fois 50 fois plus chères en cabinet dentaire et les œuvres de caisses comme ces cliniques qui existent comme les mutualistes de cliniques dentaires effectivement de caisses primaires ce qui en existe encore qui permettent un accès aux soins vraiment démocratiques pour l'intervention formelle de faire la moindre publicité quant à leur existence voilà le on c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a des intérêts il ne faut pas moi je ne suis pas un anti-médecin un anti-professeur à notre profession de santé je pense que ce n'est pas essentiel mais la question qui se pose c'est qu'il y a aussi des enjeux qui redemeurent des enjeux corporatistes et comme je l'ai rappelé dans tout le développement historique au démarrage c'est-à-dire que la figure centrale du médecin libéral qui a quand même donné le lard de tout un système voilà a écrasé aussi accessoirement la figure d'autres types de médecins qui auraient souhaité peut-être et qui souhaiteraient aujourd'hui singulièrement les femmes qui sortent notamment des facultés de médecine qui en fait sont plutôt intéressées par une pratique salariée de la médecine avec des horaires décents de manière non je dirais non cloisonnée avec justement un accès aux soins et qui permettent un véritable je dirais une véritable démocratisation une véritable mise en raison entre professionnels de santé etc 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 et il y a le on il rejoint aussi des décideurs politiques je pense notamment dans certains déserts médicaux en zone rurale que nous connaissons tous quand les médecins les maires des communes essayent par tous les moyens de créer des maisons de santé c'est-à-dire en gros quatre murs et un toit pour accueillir des professions libérales qui ne viennent pas et qui s'interdisent de penser comme cela est le cas et souvent avec un grand succès dans certaines zones des centres de santé ce qui n'a rien à voir avec des médecins salariés mais en réseau sans avance de frais entiers payants etc qui s'empêchent de penser ça tout simplement parce qu'on ne peut pas envisager en France que la médecine soit autrement soit bien exercée par médecins salariés voilà c'est tout cela c'est ce qu'il convient de déconstruire nous en tant que citoyens et faire de l'éducation populaire sur ces choses-là arrêter effectivement de considérer que quand on va chez le médecin on tarie le trou de la sécu arrêtons ce genre de choses-là on augmente le trou de la sécu arrêtons de dire ces choses-là regardons les choses en face c'est quoi aujourd'hui qui je dirais qui pèse dans les dépenses de santé ce sont les affections longue durée qui sont en grande partie liées la carence terrible de la prévention en matière de santé alimentaire je dirais en France les dépenses de prévention c'est 2% les dépenses c'est l'un des plus faibles taux de l'OCDE ça serait très intéressant qu'un jour effectivement on se penche sur l'analyse de ces coûts et de ces déficits prétendus voilà c'est-à-dire qu'en reportant sur le tout curatif nous avons des soins qui arrivent plus tard avec des personnes en moins bonne santé et qui en plus sont passées entre les gouttes je dirais d'un certain nombre d'éducation à la santé enfin je dirais entre et la prévention serait un vecteur d'économie colossale et en termes de comparaison internationale tu penses que là-dessus on est plutôt moins bon que d'autres pays comparables européens on est un des pays dont la part de dépense de prévention de santé publique est la plus faible tout simplement parce que notre système est axé sur le tout curatif voilà comme je l'ai dit les médecins de santé publique les médecins du travail les médecins de PMI aujourd'hui n'en parlent pas le droit de prescription c'est quand même le seul pays où ça se produit c'est autorisé à l'étranger oui oui je veux dire que c'est une interdiction qui a été vraiment voulue dans un champ strictement enfin dans un cadre strictement syndical parce qu'il ne fallait absolument pas que ces médecins plus ou moins fidés à l'État puissent faire concurrence une concurrence gratuite à la médecine libérale ça date de temps immémoriaux mais malgré tout les structures restent si vous voulez donc voilà donc il y a tout cela qu'il convient d'avoir en tête et d'une manière plus générale en réponse que faire il faut s'armer politiquement je suis n'avoué de dire que ce sont des sujets ce ne sont pas que des sujets de santé publique ce sont des sujets politiques je dirais à un moment donné la participation citoyenne que ça soit dans le cadre du jeu électoral mais également dans le cadre des manifestations dans le cadre effectivement de ce temps d'échange d'éducation populaire pour s'armer je dirais intellectuellement contre un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont en train de gangréner tout notre système et la crise du coronavirus doit je dirais nous réveiller d'un point de vue citoyen sur le fait que si on continue encore dans cette ligne là je veux dire une nouvelle épidémie après le coronavirus apparaîtra et aura des conséquences encore plus dramatiques parce que nous n'avons pas réglé tous les déterminants qui ont créé cette crise très bien bah écoute mon cher Olivier ce sera le mot de la fin si tu le veux bien je crois qu'on a épuisé l'essentiel des questions qui nous ont été posées merci beaucoup et puis je dirais que ta conclusion débouche tout simplement sur une proposition ou une invitation on va adhérer à l'UFAL si vous voulez justement concrétiser cette possibilité d'agir à la fois comme dit Olivier en sarment intellectuellement alors ça peut paraître un petit peu présomptue mais en tous les cas pour réfléchir ensemble à tous ces enjeux qui sont on le voit absolument essentiels et ensemble effectivement et localement puisque je rappelle que l'UFAL est présente dans la plupart des deux tiers des départements français pouvoir agir et notamment à travers les représentants d'usagers voilà ce webinaire donc se termine merci encore Olivier merci à tous nos participants merci à tous ceux qui nous ont rejoints et qui ont écouté une conférence qui était un petit peu plus longue que prévu mais merci en tout cas de votre patience ça montre que ça en valait la peine et croyez bien que nous rééditerons l'expérience très rapidement à partir de la rentrée prochaine voilà bonsoir à tous et à très bientôt bonsoir à tous et à très bientôt bonsoir à tous bonsoir à tous et à très bientôt bonsoir à tous bonsoir à tous